benjamin parent bonjour bonjour vous connaissez vous le festival de saint jean de luz mais qu'est ce que ça vous fait d'y revenir alors en fait je connais je ne connais pas c'est à dire que mon film a été sélectionné et j'ai gagné un prix mais cette année je n'ai pas pu m'y rendre donc en fait c'est la première fois que j'ai fait mon court métrage il est allé bien avant moi quoi voilà et donc j'étais content en tout cas maintenant de pouvoir y être un physiquement alors qu'est ce que ça représente pour vous ce festival de saint jean de luz et ben c'est c'est surtout le premier festival pour ce long métrage c'est la première fois qu'on le montre à des spectateurs voilà un public donc c'est un peu c'est un c'est un baptême c'est ça saint jean de luz c'est le baptême de mon film c'est certain alors votre film s'appelle un vrai bonhomme quel est le pitch allez en deux mots allez quatre très dur c'est la relation entre deux frères un grand et un petit enfin forcément et l'influence néfaste qu'a le grand sur le petit pour faire de lui un vrai bonhomme vas-y va t'asseoir je te montre ce qu'il faut faire c'est exactement la même chose que moi ok ok musique alors vous avez fait un court métrage c'est votre premier long métrage oui est ce que pour vous ça été un saut dans l'inconnu où vous étiez quand même n'avait pas eu trop le trac c'est toujours un saut dans l'inconnu et j'utiliserai pas le mot trac mais mais c'est faire un film c'est effroyable en fait c'est ça parfois on se dit pourquoi est ce que je m'inflige ça voilà en tout cas c'est dire que je suis content de l'avoir fait mais 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 c'est non c'est une petite violence qu'on se fait à soi même c'est voilà mais mais non donc c'est vraiment un oui c'est un saut c'est un saut dans l'inconnu et on sait pas quand on va toucher le fond alors avant de faire le film il faut l'écrire ça c'était fait mais il faut faire le casting est ce que quand on est un réalisateur qui débute on a des difficultés à avoir dans son casting des acteurs comme isabelle carré et lucas et les gens connus est ce que c'est difficile alors ça ne l'a pas été après ça peut l'être sans aucun doute mais pour moi ça n'a pas été parce que justement le court-métrage le scénario donc déjà plaisait beaucoup et le court-métrage c'est le sans doute la meilleure carte de visite du monde vraiment même des années après on m'en parle encore et et donc isabelle carré a dit oui après avoir lu le scénario elle m'a rencontré et durant la rencontre elle m'a dit ok voilà et la même chose pour lucas oui laurent lucas pareil c'est on s'est parlé par skype parce qu'il vit à montréal et il a dit ok également donc donc non j'étais vraiment on va dire vernis de ce point de vue alors je ne sais pas combien de temps a duré le tournage mais quel a été votre plus beau souvenir quel est votre plus beau souvenir de ce tournage il y en a un c'est le mot fin c'est le la dernière scène c'est la première non il y a une scène avec laurent lucas quand quand il est dans dans seul dans sa voiture où c'était une journée en fait qui n'était pas une grosse journée donc on avait on pouvait prendre un peu plus son temps d'habitude faut aller faut aller beaucoup plus vite et on pouvait prendre son temps et et lui et moi on a vraiment exploré la scène avec le personnage et je sais que il m'a il m'a il m'a complimenté ce qui pour moi était énorme venant de sa part et surtout j'ai eu le sentiment ce jour-là c'est ça mon travail là je suis vraiment en train de faire mon travail c'est à dire d'explorer un personnage une situation un texte et c'était vraiment c'était une soirée d'ailleurs c'était vraiment une belle soirée j'étais 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 content maintenant vous avez fini est ce que vous pensez que vous avez changé avant le premier jour du grand film et le dernier est ce que vous avez changé vous oui c'est sûr je pense que quand on fait son premier film en fait on apprend un peu plus à se connaître donc maintenant j'en sais un peu plus sur moi sur qui je suis ce que je veux ce que je veux pas et et ça va m'aider pour mon prochain et puis je vais apprendre d'autres choses et voilà c'est ainsi de suite en fait c'est le début d'un long apprentissage en fait je pense que voilà c'est faire une vie de film c'est c'est long une question au déboté comme ça est ce que vous avez une musique de film en tête est ce que vous avez une musique de film préférée oui j'ai enfin là par exemple je sais que j'écoute énormément la bande originale du film interstellar c'est hans zimmer qui l'a composé et je l'écoute énormément et ça me porte quand j'écris ou des choses comme ça ouais ouais ça me j'aime bien merci beaucoup c'est moi